Alors bonjour à tous, bienvenue à cette première capsule de la semaine 4. La semaine 4 va porter sur les différents régimes de retraite, les différents véhicules d'épargne qui sont disponibles pour tous individus, tous contribuables. Alors la capsule 1 portera sur les véhicules de retraite la vue d'ensemble. Par la suite, une deuxième capsule portera sur les régimes gouvernementaux. Une dernière capsule portera sur les différents régimes d'employeurs. Et finalement, en classe, lors de la séance de la semaine 4, nous allons étudier tous ensemble les différents investissements, les différents véhicules qui sont dits plus personnels. Je vous rappelle qu'à la fin du visionnement de ces trois capsules, vous pourrez réaliser un quiz. Il y a un quiz disponible pour vous. Vous devez compléter ce quiz-là avant le début du prochain cours. Alors le plan de la capsule, les différentes étapes de notre vie financière. L'accumulation du capital retraite. Il y a donc une période où on accumule, on épargne nos revenus pour essayer de construire un capital retraite. Par la suite, on va se poser la question sur l'utilisation du capital retraite. De quelle façon est-ce qu'on utilise, on désinvestit notre épargne? Je vous rappelle que durant toute la semaine 4, nous allons parcourir différents véhicules de retraite, dont les régimes de revenus différés, que vous avez étudiés sous l'angle fiscal lors de votre premier cours de fiscalité, en fiscalité 1. Alors je vous invite à revisiter le sujet 8 du livre « Conformité des particuliers et des entreprises », tombe 1, pour solidifier votre compréhension technique au niveau fiscal des différents régimes de revenus différés. Alors les REER, les CELI, les régimes de pension agréés. Vous devez faire un petit retour si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec les concepts techniques à ce niveau-là. Alors les étapes de notre vie financière. Dans un premier temps, d'un an à 25 ans, on est occupé à former sa personne, établir ses valeurs, se doter d'une éducation, une scolarité qui vont nous permettre de s'épanouir dans notre vie, entre autres, professionnelle. 25 ans à 40 ans, et on se rappelle que ces fourchettes-là ne sont pas à couper au couteau, ça varie d'une personne à l'autre, mais on peut penser que de 25 ans à 40 ans, on est plus dans la période de grande consommation, remboursement de dette. Alors c'est important ici de distinguer, est-ce qu'on est en remboursement de dette qui serait acceptable, type une dette hypothécaire qui est reliée à une résidence qui, elle, peut amener quand même, peut amener à générer du revenu, ou une dette purement de consommation, ou des dettes purement de consommation qui, elles, sont pernicieuses et retardent le moment où on pourra aller vers l'épargne. L'épargne qui devient de façon plus massive, bien sûr, il y a toujours lieu d'investir et d'épargner avant cette date, avant cette fourchette de 40 à 65 ans, mais à tout le moins, rendu à cette étape de notre vie, on devrait être conscientisé et on devrait être en situation d'épargne importante. Et c'est de cette partie-là qu'on va discuter tout à l'heure, à savoir, quel investissement prioriser? Tout le débat est là, à savoir, est-ce qu'il est préférable d'investir dans les CELI, les REER, régime enregistré, épargne étude, rembourser la dette hypothécaire? Alors, toutes ces questions vont toujours être présentes dans l'environnement de la planification financière personnelle. Alors, on va en discuter. Par après, lorsqu'on est rendu à notre retraite, pour certains revenus, il y a une latitude qui est celle de l'invendu, à savoir, d'où vont provenir les dollars de retraite? Alors, de quelle façon est-ce qu'on priorise l'utilisation? Certaines utilisations sont automatiques. Pension de sécurité de vieillesse, à 65 ans, je n'ai aucun choix par rapport à l'adhésion ou pas à cette rente-là. Par contre, si je suis dans une situation de commencer à encaisser mes fers qui font enregistrer le revenu de retraite, mis à part le retrait minimum, j'ai une latitude, c'est moi qui décide du montant que je vais retirer. Alors, c'est de cette priorisation-là qu'on va discuter lorsqu'on parle de la priorisation lors de l'encaissement des revenus de retraite. Finalement, si on est assez chanceux ou si on est assez planifié, ou si tel était notre objectif, c'est surtout ça, si tel était notre objectif de léguer, bien, suite à notre décès, il y aura un capital à léguer aux différents héritiers. C'est ce qu'on appelle la planification testamentaire, planification succédérale, qu'on verra davantage lors de la deuxième partie du cours après l'intra. L'accumulation du capital. Alors, les véhicules pour épargner, pour accumuler notre épargne sont nombreux, sont variables. Si on en a fait une certaine énumération qui est quand même assez complète, on peut investir dans l'immobilier, des immeubles à logement. On peut décider de rembourser l'hypothèque le plus rapidement possible, soit par des remboursements anticipés ou par une période d'amortissement qui est moindre que le 25 ans usuel. L'épargne hors et air, ici on fait allusion à toute l'épargne qui serait à l'extérieur d'abris fiscaux. La pension de sécurité de vieillesse. L'assurance-vie universelle qui est un produit très, très spécialisé, qui n'est pas nécessairement le premier produit à prioriser lorsqu'on fait de l'épargne. Le CELI, le régime enregistré par l'étude, le régime de pension agréée, si on a un employeur qui cotise à un régime de pension agréée. Le RIR et finalement la RQ. Alors, on va essayer de démêler tout ça vers quoi on devrait tendre ou quels sont les meilleurs endroits pour investir nos dollars. De quelle façon on doit faire cette analyse? Alors, si on se fait une pyramide pour regarder la vue d'ensemble, quant à la provenance de nos revenus de retraite, on a la pension de sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti pour les gens qui sont beaucoup moins nantis. C'est vraiment pour les gens à faible revenu, le supplément de revenu garanti, alors que la pension de sécurité de vieillesse, elle est universelle avec un petit bémol qu'on va voir un peu plus tard. La RQ, qui est également un régime gouvernemental. Alors, ces deux régimes combinés de retraite sont ce qu'on peut constituer le filet social que la société se dote pour pourvoir à une portion de l'épargne pour les futurs retraités. Par la suite, il y a toute la gamme de régimes, régimes de pension agréée à cotisation déterminée ou à prestation déterminée ou les rares collectives qui sont associées à l'employeur. Alors ici, ce n'est pas tous les gens qui ont un employeur qui ont ce type de régime. Ça dépend des employeurs. Et finalement, il y a toute la panoplie de véhicules qui sont reliés à l'initiative personnelle, c'est-à-dire que les gens doivent être proactifs pour épargner, pour réussir à atteindre leur objectif de retraite. Alors, c'est dans ces véhicules-là qu'on investit de façon proactive pour atteindre nos objectifs de retraite. Alors, comment faire pour savoir quel véhicule prioriser lorsqu'on est en situation d'épargne? Premier pôle d'analyse, le rendement. Il faut être à même de calculer le rendement des différents véhicules. Ce n'est pas le véhicule en soi qui donne le rendement. Par exemple, si je compare le CELI avec le REER, ce n'est pas le CELI ou le REER qui donne un rendement plus élevé l'un ou l'autre. Ça dépend de la composition des placements qu'on y retrouve. Alors, dans les CELI et les REER, on peut avoir le même type de placement, même type de cap d'action, même type d'obligation, de certificat de placement garanti. CELI, c'est de connaître et de voir l'impact des différentes caractéristiques fiscales de ces deux véhicules qui peuvent faire la différence. Alors, dans un premier temps, on analyse le rendement. Quel est le rendement le plus élevé? Disons, par exemple, entre un remboursement de dette, d'une dette personnelle à 10 % versus un REER qui me donne un rendement de 4 %. Vous comprenez que le meilleur placement, et c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est le remboursement de la dette qui serait, dans mon exemple, à 10 %. Deuxième volet d'analyse, la question fiscale. Alors, dans un premier temps, le rendement. Ensuite, la question fiscale. Est-ce un abri fiscal? Est-ce un véhicule qui permet de faire de l'épargne à l'abri de l'impôt? Est-ce que l'investissement dans le véhicule, comme dans le REER, est-ce que cet investissement-là, cette cotisation-là, est déductible, ce qui amène un avantage fiscal dans le temps? Est-ce que le véhicule en question d'épargne permet éventuellement un fractionnement de revenu? On comprend que le fractionnement de revenu est la technique la plus certaine de réduire l'impôt dans un couple. Certains véhicules permettent éventuellement, au moment de la retraite, de faire un fractionnement entre monsieur et madame. D'autres véhicules ne le permettent pas. Alors, c'est un élément très important lorsqu'on analyse le véhicule à prioriser. Est-ce que ça va nous permettre plus tard de faire un fractionnement ou pas? Flexibilité. Est-ce que le véhicule est flexible? C'est-à-dire, est-ce que je peux y adhérer et retirer de ce véhicule-là sans avoir des conséquences fiscales trop désastreuses? Alors, de façon globale, et c'est du cas par cas, c'est une question, on peut dire, si on veut résumer, c'est une question de rendement, mais après facteur fiscal. Il faut toujours considérer la fiscalité dans la question de rendement. Est-ce que c'est un rendement après impôt? Est-ce que c'est un rendement avant impôt? Est-ce que la dépense d'intérêt reliée à l'emprunt, est-ce que cet intérêt-là est déductible ou pas? Alors, il faut tout le temps faire nos calculs après considération fiscale. Maintenant, une fois qu'on aurait priorisé nos véhicules d'épargne, si on se projette dans le temps, de façon très rapide et qu'on arrive au moment de la retraite, à 65 ans, il y a toute la question de dire, lorsque je commence à vivre de mes revenus de retraite, quel revenu est-ce que je dois prioriser? Quel véhicule est-ce que je dois dépouiller en premier lieu? Bien sûr, il y a des lieux d'épargne sur lesquels on n'a aucune flexibilité. Pension de sécurité de vie, je ne peux pas décider de prendre ma pension à 63 ou 66 ou 68, c'est à 65 ans. Mais il y a d'autres éléments de retraite pour lesquels j'ai une flexibilité, comme la RQ, par exemple, que je peux prendre entre 60 et 70 ans. Alors, l'utilisation du capital de retraite, les véhicules, le fer, la rente viagère, l'hypothèque inversée, le hors-Réer, la pension de sécurité de vieillesse, l'assurance-vie universelle, CELI, revenu de location, RPA, Réer, RQ. Alors, quel véhicule je dois prioriser lorsque je suis rendu à encaisser les revenus de retraite, lorsque c'est possible de prioriser? Où dois-je retirer mes dollars? Pour la pension de sécurité de vieillesse, est-ce qu'il y a des choix? Est-ce qu'il y a une flexibilité? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre quant à la priorisation? Non. Les pensions de sécurité de vieillesse s'encaissent tous à l'âge de 65 ans. Par contre, il faut faire attention au seuil. On va voir ça dans la capsule, la deuxième capsule, la capsule B. Il y a un seuil où, à partir de ce montant, la rente de la pension de sécurité de vieillesse est réduite, est amputée. Alors, bien sûr, en planification financière personnelle, il faut toujours faire attention à ce seuil, essayer de l'éviter. La RQ, quel genre de questions est-ce qu'on peut se poser? Bien, à quel moment est-ce que je devrais retirer ma RQ? À 60, 65 ou 70 ans, ou n'importe quel âge entre ces différentes fourchettes. Les différents régimes d'employeurs, c'est d'évaluer ces régimes et les règles et voir s'il y a lieu d'avoir quelques éléments de flexibilité. S'il est possible de pouvoir prendre une retraite anticipée, moyennant certaines pénalités, alors où on décide de reporter le moment de retraite à la date usuelle du régime, différentes analyses à faire à ce niveau-là. Et pour ce qui est de tous les autres régimes de revenus différés, on peut dire que c'est du cas par cas, il y a tellement de choix possibles. On va revenir de façon plus détaillée dans les différents choix un peu plus tard durant la quatrième semaine. En résumé, lorsqu'on essaie de prioriser l'encaissement des revenus de retraite, il faut se poser la question, est-ce que le revenu de retraite, c'est un encaissement obligatoire ou est-ce que j'ai un report possible ou un choix ? Bien sûr, en termes de planification, on ne peut oeuvrer que sur les éléments sur lesquels on a un certain contrôle, un report ou un choix possible. Si l'encaissement est obligatoire à 65 ans ou à un âge déterminé d'avance, alors il faut vivre avec cette résultante-là et planifier sur les autres éléments. Alors, les encaissements obligatoires, des exemples, comme je l'ai mentionné tantôt, la pension de sécurité de vieillesse doit être encaissée obligatoirement à 65 ans. Autre encaissement obligatoire, si j'ai un fer à compter de 71 ans, j'ai un encaissement minimum. Je peux encaisser plus, mais j'ai à tout le moins un encaissement minimum, un retrait minimum à encaisser. Alors, c'est ce genre d'encaissement-là qui sont obligatoires. Les revenus imposables doivent correspondre au train de vie. Il est clair qu'il ne faut pas anticiper outre mesure les revenus, donc inclure les revenus au-delà du train de vie. Lorsque c'est possible, lorsque l'on planifie bien nos éléments de retraite, nos revenus imposables à la retraite correspondent au train de vie. Tout revenu qui excède le train de vie correspond à un impôt sur ces revenus qui aurait lieu possiblement de reporter. Il faut comprendre cette idée-là. Si mon train de vie, ici on va le dire avant impôt, si mon revenu de vie est de 70 000 avant impôt et que mes revenus de retraite obligatoires sont déjà, disons, de 80 000, il faut le plus possible que j'évite d'avoir à inclure d'autres revenus de retraite pour ne pas payer de l'impôt outre mesure. Préservation de la pension de sécurité de Vies, c'est un objectif clé qui revient à chaque fois qu'on planifie la retraite. Il faut éviter d'avoir des revenus qui excèdent le seuil où l'on doit débuter le remboursement de la pension de sécurité de Vies. Nous allons reparler en détail avec ce seuil dans la deuxième capsule de la CISAMM4. Possibilité de fractionner le revenu. Alors, s'il y a une possibilité de fractionner le revenu, comme il est possible au niveau fiscal avec les revenus provenant des FERS, des RPA, des REER après 65 ans, lorsqu'il est possible de fractionner les revenus avec le conjoint, la conjointe, il faut le faire pour réduire l'impôt. On essaie de niveler les revenus le plus possible entre M. et Mme pour réduire l'impôt global du couple. Maintien de l'abri fiscal. Alors, quand on essaie de prioriser ou on réfléchit à la priorisation des différents épargnes, des différents véhicules, on retarde le plus possible le décaissement des abris fiscaux pour maintenir ces abris-là le plus longtemps possible. Alors, utilisation à prioriser, lorsque c'est possible, à quelque part, tout ça fait partie d'une vue d'ensemble propre à chaque personne. de l'abri fiscal. Le décaissement des FERS